Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Air Télévisions pour ce nouveau numéro à l'actu. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Il est avec nous ce soir, c'est le président de l'Observatoire National contre l'Islamophobie, Abdelaz Ekri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors une première question, comment allez-vous ? Je vais très bien. Tant que le bon Dieu me donne de la force et que je peux continuer mon combat à la défense de l'Islam et des musulmans et de la vérité, et bien alhamdoulilah. Voilà, la vérité et de la justice, on va en parler. Alors je vous pose cette question car c'est vrai que dans le cadre de cette journée du 9 décembre dernier, il y a à peine une dizaine de jours, c'était le congrès du CFCM à Paris, à Lima notamment, l'Institut du Monde Arabe, vous êtes démarqué, comme d'habitude, vous n'avez pas vos, comment on dit, les mots sont clairs, vous vous imposez, vous dites les choses, et aujourd'hui vous parlez, en tout cas vous êtes exprimé, mettre fin à cette politique de poids, de mesure, une justice à deux vitesses, notamment contre les actes islamophobes. Oui, j'ai voulu dénoncer un petit peu cette situation. Pourquoi je voulais la dénoncer ? Ce n'est pas par plaisir ou pour m'attaquer à l'État ou pour dire moi je suis le meilleur. C'est par expérience. Il y a deux ans de ça, nous avons porté 19 plaintes auprès du tribunal de Paris concernant des actes anti-musulmans, des insultes et des menaces de mort. Les 19 plaintes ont été classées sans suite. À l'époque, on avait volé le scooter du fils de Sarkozy, il y avait un prélèvement d'ADN, on a retrouvé le voleur. Mais quand on veut tuer des musulmans, quand on veut brûler des mosquées, etc., on n'arrive pas à trouver quand même. C'est bizarre, sachant que la police française était une police assez outillée pour ce genre de choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre fin à cette politique de poids et de mesure. – Alors on peut prendre l'exemple d'Ariel, de cet élu, Ariel Franck, élu dans l'Oise. Vous avez porté plainte contre cet élu et le 27 novembre dernier, vous portez plainte pour déni de justice puisque la plainte apparemment a été perdue par la justice française. – Oui, ce qui est bizarre, nous avons porté plainte. Nous avons reçu encore mieux que ça. Nous avons reçu une lettre du parquet pour nous dire que votre plainte a été enregistrée sous tel numéro et que l'enquête suit son cours. Après six mois, nous avons relancé la procureure de la République de Compiègne qui ne nous a pas répondu. Il a répondu trois mois après pour dire enquête en cours. Et une fois qu'on les a relancés de nouveau, la procureure nous dit que le dossier est perdu et l'affaire est classée sans suite. J'ai saisi, madame la ministre de la Justice, madame Biloubet, que nous avons rencontré avec le président du CFCM, une dame très charmante, qui nous a écoutés. On lui a remis des dossiers en main propre pour lui expliquer la situation de l'islam et des musulmans concernant ses insultes et ses menaces et qu'elle a dit naturellement qu'elle suivait le dossier. Je lui ai créé un courrier. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Dans la mesure où il n'y a pas eu de réponse, nous avons pris contact avec le Conseil d'État. Mon avocate nous avait trouvé ingéreuse prudence et nous attaquant l'État pour déni de justice. – Alors, on peut rappeler au téléspectateur Ariel François, élu dans l'Oise à Compiègne, qui avait notamment relayé un tweet du moine extrémiste bouddhiste birman, Achine Viratou, qui pour vous, bien évidemment, incitait notamment à la haine, à la violence. Alors, vous portez plainte contre l'État, mais selon vous, cette plainte par exemple qui disparaît, c'est vrai qu'en 2018, avec le système de la justice française, de la police, de l'intérieur, selon vous, c'est une volonté ou c'est le hasard ? – Moi, je ne crois pas au hasard, parce que je vais vous citer un cas qui est passé il y a 15 jours. J'ai une autre avocate qui a reçu un coup de fil du parquet de Nanterre concernant un gros piscule qui voulait tuer les musulmans. Nous avons envoyé la clé USB, le procureur a transmis la clé USB au commissariat de police, il a perdu la clé USB aussi, mais la procureure de Nanterre, elle a été correcte parce qu'elle nous a demandé, avez-vous la copie ? Mon avocate leur a transmis la copie il y a 15 jours pour que l'affaire suisse en cours. Nous avons, nous, les dossiers, parce que si, franchement, on voulait que cet élu soit poursuivi, nous avons tous les doubles. Si eux, ils ont perdu le dossier, nous, on n'a pas perdu le dossier. Ils n'ont même pas fait un effort de dire, transmettez-nous les pièces que vous avez à votre possession pour qu'on rouvre le dossier. Donc, c'est une manière, c'est une élue, on a voulu peut-être la protéger, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne perd pas un dossier comme ça. Mais il y a un réel paradoxe, on ne peut pas dire non plus que l'État est totalement absent. On va revenir sur la présence de Christophe Castaner, dans le cas notamment de cette journée du CFCM, qui d'ailleurs s'est fait applaudir à maintes reprises, vous allez me dire vous ce que vous en avez pensé, mais à la fois, on sent quand même, alors là, pareillement, peut-être deux poids, deux mesures, un État, un gouvernement, une République présente à vos côtés, notamment au CFCM, à l'observatoire que vous dirigez, un vrai soutien, un accompagnement, en tout cas, c'est une réelle volonté, on ne peut pas le nier, mais à la fois, vous dites clairement que parfois, l'État, c'est une volonté peut-être de cacher certaines affaires, de camoufler certaines plaintes. Donc, il y a quand même là un réel paradoxe. – Oui, un paradoxe, parce que l'État, qu'il soit à nos côtés, parce que l'État a besoin de nous, comme nous, on a besoin de l'État. L'État a eu besoin de nous quand il y a eu les attentats. L'État a eu besoin de nous quand il s'agit de dénoncer la radicalisation. L'État avait besoin de nous pour appel dans les mosquées concernant les jeunes pour ne pas aller en Syrie se faire tuer gratuitement. Donc, vous savez, c'est un petit peu du donnant-donnant, si j'ose m'exprimer, mais nous sommes citoyens français, nous défendons les valeurs de la République contrairement à certains groupuscules d'extrémistes qui disent que le problème actuellement en France, c'est l'islam. Et nous, nous disons non, l'État, oui. – Oui, M. Castaner a été applaudi, je ne veux pas faire mes éloges, moi aussi j'ai été applaudi par rapport à mes prises de position. – Mais vous, c'est peut-être un peu normal dans ce contexte-là, mais quand on voit quelques semaines, quelques mois après, où on appelle, on peut en parler d'ailleurs dès maintenant, cette loi 1905 d'ailleurs, qui confortait la loi 1905 dans le monde de 2018, d'ailleurs, première question, qu'est-ce que ça veut dire ? Je cite le ministre de l'Intérieur. « Conforter la loi 1905 dans le monde de 2018 pour accompagner la communauté musulmane ». Qu'est-ce que… – Vous savez, on n'a pas besoin qu'on nous accompagne. Moi, franchement, en tout honnêtement, que ce soit le ministre de l'Intérieur, ou le président de la République, qui paraît-il va s'adresser aux musulmans par rapport au projet qu'ils préparent. Nous, on ne leur demande pas d'intervenir. Ce n'est pas à eux de nous dire comment on doit gérer les lieux de culte, ce n'est pas à eux de nous dire comment on fait notre prière. L'État, c'est un interlocuteur. Dans le cadre, par exemple, de la formation de 10 imams, dans le cadre de comment avoir les moyens pour former ces imams, dans le cadre de la radicalisation, dans le cadre du combat de terrorisme. Mais après, par la suite, moi, je suis désolé. Je vais, avec mon franc, parler choquer quelques-uns. Moi, je ne suis pas un arabe de service. Moi, je ne suis pas là pour obéir à l'État concernant mon culte. C'est mon culte. Et moi, je n'ai pas vu l'État intervenir dans la religion israélite ou dans la religion catholique comme il le fait avec les musulmans. Non, mais j'ai l'impression, on a reçu il y a quelques semaines Ahmed Augras sur ce plateau, qui est le président du CFCN. La question était claire. La réponse, sa réponse est claire. Laissez-nous travailler. Laissez-nous tranquille. Mais j'ai l'impression que, quelque part, vous n'êtes pas assez clair non plus, parce qu'on laisse toujours une petite porte ouverte. Alors, on a senti quand même, dans le cadre de son intervention, le ministre de l'Intérieur plutôt équilibré, en tout cas. N'a pas parlé d'ingérence, mais tout de même conforter la loi dans le monde de 2018 pour accompagner l'islam. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez être clair en disant, écoutez, laissez-nous. On a l'impression... On le dit, on est très clair là-dessus. On nous dit que, concernant les musulmans, maintenant, il faut gérer encore plus loin. Il s'agit de nous foutre la paix, actuellement. Parce que ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que vous prenez tous les hommes politiques, actuellement. Dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on parle ? Les immigrés, l'islam et les migrants. Voilà les trois sujets. Alors que la France traverse une crise politique, économique, je l'ai dit l'autre jour à Lima, il n'y a que l'islam et les musulmans. Alors, quand on arrête avec cela, nous, on dit, foutez-nous la paix. La loi de 1905, s'ils veulent faire la loi, nous ne sommes pas les seuls à être contre, même les catholiques, ils sont contre. Ils veulent faire la loi de 1905, ils la font. Mais il y a quand même 2600 lieux de culte, actuellement, en France, qui sont sur la loi de 1901. Est-ce qu'on va les obliger à passer la loi de 1905 ? Il n'y a pas d'effet rétroactif dans la loi. Alors, selon vous, les objectifs, parce qu'on ne peut pas non plus nier, vous ne pouvez pas nier aujourd'hui, que dans l'organisation de l'islam en France, il y a des améliorations, la formation des imams, on parle de financement qui viendrait de l'étranger. Donc, si le Maroc ou l'Arabie saoudite est amené à financer un lieu de culte, bien, à mon avis, il y a aussi un impact, en tout cas sur ces orientations. Il y a un réel travail au sein de la communauté musulmane. C'est peut-être aussi bien que l'État français souhaite vous accompagner, vous aider. Vous savez, lorsqu'on parle de financement des pays étrangers, il faut faire attention. L'argent qui vient des pays étrangers en France, dans le cadre du culte, il ne vient pas dans des valises. Ce n'est pas Cosa Nostra, ce n'est pas la mafia. Il passe par des banques, par des circuits bancaires. Concernant l'Arabie saoudite, elle n'a jamais financé, elle, des mosquées. Elle finance des travaux après avoir demandé l'avis préalable du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Donc, pour vous, il n'y a aucun... C'est le premier point. Le deuxième point, il y a certains pays qui financent parce que l'Algérie a des imams détachés. Le Maroc a des imams détachés. La Turquie a des imams détachés. Ce sont ces pays qui les payent. Donc, il faut bien que l'argent arrive de ces pays. Et ceux-là, ce sont des accords avec le gouvernement français. Si le gouvernement français ne souhaite plus qu'il y ait des imams étrangers qu'il arrête de donner des visas, personne ne l'oblige de donner des visas à ces imams qui viennent. Par contre, il y a un risque. Est-ce que supprimer 500 imams qui sont en train d'officier, qui ont des écoles théologiques, qui sont compétents, les renvoyer chez eux, c'est laisser 500 mosquées vides avec des imams par la suite autoproclamés ou des imams intégrés ? – C'est ça, vous parlez beaucoup de l'imam autoproclamé. Mais à la fois, on sait que dans la formation des imams, on peut comprendre que les imams qui pourraient prêcher ou peut-être intervenir ou guider certains fidèles en France ne sont pas les mêmes que dans un pays musulman, du Maghreb, par exemple, du Moyen-Orient. Donc là, il y a un réel travail, une réelle formation à mettre en place. C'est ce que pointe d'ailleurs l'État. On peut parler aussi encore une fois du rapport d'Akim El-Karoui, la transparence des financements, le fonctionnement des associations, la taxe sur le halal. Donc pour vous, tout ça ? – Vous savez, ce que parle Karim El-Karoui, ce sont des projets que nous-mêmes, le CFCM, avait déjà pris en charge concernant la taxe du halal, etc., le pèlerinage à la Mecque, etc. Moi, Karim El-Karoui, moi, je respecte l'homme, mais s'il veut une place de ministre, ce n'est pas sur le dos des musulmans. Et il a qu'à aller voir M. Macron qui lui donne un poste de Strapantin s'il veut à l'Élysée, mais pas au niveau des musulmans parce que pour nous, c'est le cancer français du culte, culte. M. El-Karoui n'a pas de mosquée, il ne gère pas de mosquée, il est en train de faire du tourner un petit peu de partout. Là où il va, on lui ferme la porte. – Alors comment on en arrive, selon vous, avec la carrière que vous avez, politique au sein de la communauté musulmane, comment on en arrive encore une fois, en 2018, avec un nouveau président fraîchement élu, à ce qu'on commande, je vous cite, un rapport à M. El-Karoui qui, pour vous, n'a rien à voir, en tout cas, avec l'islam et la communauté. Comment on en arrive, après des années, on a eu Sarkozy, on a eu François Hollande, on a eu Chevènement, vous êtes exprimé aussi là-dessus. Comment on en arrive encore, en 2018, à ce qu'un président se dise, cher Akim El-Karoui, j'ai besoin de ce rapport. Pourquoi est-ce que le président ne vient pas directement vous voir et travailler avec vous ? Vous savez, le président, on l'a vu, déjà quand il était candidat. Vous l'avez rencontré auparavant ? Auparavant, quand il était candidat, nous sommes allés le voir, la direction collégiale, nous étions cinq, on lui a posé la question très clairement, M. le président, voilà la situation de l'islam, voilà ce qui se passe, si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous comptez faire ? Il nous a répondu textuellement, c'est avec le CFCM qu'il travaillera, c'est avec le CFCM qu'il avancera les dossiers. Par la suite, il pensait qu'il allait sortir une baguette magique qu'il allait résoudre ses problèmes. Il a fait un rapport, je suis désolé, 605 pages, sur les 605 pages, il y en a 40 qui parlent de l'islam et de l'organisation de l'islam. Le reste, c'est un rapport historique qui n'apporte aucune solution. Concernant l'islam, il parle de pèlerinage, on en parle, nous avons une association. Il parle concernant la taxe halal, d'abord, ce n'est pas une taxe, c'est une contribution, parce que pour une taxe, il faut que ce soit l'État qui accepte qu'il y ait une taxe. Donc, tout ce qu'il propose, c'est proposé. Actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de tourner avec l'imam de Bordeaux pour dire, voilà, je souhaite que M. Tarek Obrou soit le grand mifti. Il n'y a pas de grand mifti dans l'islam chez nous. Il n'y a pas d'hierarchie. En France, il ne peut pas y avoir un grand mifti qui va décider pour l'islam en France. Parce que le mot islam de France, moi, je ne l'ai jamais rencontré et c'est une foutaise, l'islam de France. Moi, quand on me parlera... Mais on ressent en France quand même une certaine, peut-être pas cacophonie, mais une certaine désorganisation. On voit qu'il n'y a pas d'instance fédérale. On voit que la date du Ramadan, c'est toujours, en tout cas, des interrogations et des débats. Bon, ça n'engendre pas non plus des émeutres. Depuis des années, la date du Ramadan, elle est fixée avec tout le monde. L'année dernière, il y a eu encore un certain nombre de débats. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand au sein des autres religions, au sein des autres partis, il y a débat. Il y a des mésententes, on dit qu'il y a débat. Nous, dès qu'il y a un débat entre nous, on dit qu'ils ne s'entendent pas. Il y a un débat. On ne peut pas être uniforme. Heureusement, d'ailleurs, je vous l'accorde. Je prends, par exemple, Relem Benchir, qui a été élu en remplacement de Chevenement. Il y a eu 11 voix, il y en a une contre. Bon, c'est la démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a voté contre qu'il n'est pas légitime. Pour moi, il est légitime. Mais le fait, par exemple, qu'encore une fois, le gouvernement, parce que je pense que pour vous, donc on l'a compris, il faut que le gouvernement, les présidents de la République qui se succèdent, vous laissent totalement libres dans vos actions, dans vos projets, en respectant, bien sûr, la République, parce que ça, c'est ce que vous dites. Mais est-ce qu'à un moment donné, le futur président ou la présidente, à un moment donné, vous avez réellement envie qu'on ne parle plus de vous ? Parce que si cette commande a eu lieu, c'est qu'à un moment donné, on souhaite que l'État, enfin l'État souhaite toujours être présente au sein de vos travaux. Sinon, ce travail... Je reprends votre parole, cette commande a été faite, comme vous dites. Dans quel but ? Mais attendez, elle a été faite, mais est-ce que le président de la République a réagi à cette commande depuis qu'il a rapporté le Carreux ? On n'a pas entendu le président parler de ça. On n'a pas entendu... Parce qu'il s'est rêvé, le président, je pense, d'après ça, un langage que moi. Il s'est rêvé pour dire attendez, si lui il fait ça et la plupart, le CFCM et la plupart des fédérations des mosquées s'encontrent, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc par qu'en s'en s'est rêvé. Nous, on lui a dit au président de la République, au grand, quand il est allé la dernière fois, comment dirais-je, à la grande synagogue, il a dit, monsieur le président, il faut qu'on discute. Ce n'est pas par la presse qu'on apprend que vous voulez faire des choses, on est là pour discuter avec vous. Il a dit, oui, je vous rencontrerai. Je comprends la situation actuelle, il n'a pas permis ces rencontres, mais je pense qu'il y aura une rencontre avec le président de la République pour clarifier, pour savoir exactement ce qu'il veut. En tout cas, on a l'impression que ce rapport, il est passé aux oubliettes. Mais bien sûr, bien sûr, il est passé aux oubliettes. Et monsieur le Karoui, aujourd'hui même, il a dit à des journalistes, le président Macron va annoncer des réformes de l'islam la deuxième quinzaine de janvier. Eh bien, on verra, je le mets au défi qu'il annonce quelque chose en janvier. Quand il y a un travail qui est mené comme ça, de longue haleine, est-ce qu'on vous consulte notamment sur l'AMIF, cette association musulmane de l'islam de France ? Est-ce qu'on vous consulte à un moment donné ? On essaye de travailler avec vous sur la représentativité, notamment des choses comme ça. Est-ce qu'on est amené à vous appeler ou est-ce que c'est vraiment chacun réellement dans son bureau ? L'AMIF a été créé par quelqu'un. C'est désolé, je reviens à ça. C'est par monsieur le Karoui qu'il a créé. Monsieur le Karoui, nous, quand il nous rencontre, il dit, le CFCM, il n'y a pas de problème, ça ne me pose pas de problème, mais moi, je veux travailler sur l'association en récolter de l'argent. Moi, je lui dis bonne chance. Moi, je ne lui dis pas de ne pas la faire. Il a fait l'AMIF. Maintenant, je l'ai mis au pied du mur. Qu'il aille, qu'il récolte l'argent, qu'il forme des imams. Allons-y. Mais c'est peut-être mieux de travailler avec vous, tout de même. Non, on ne travaille pas avec lui. On ne travaille pas avec lui parce que de toute façon, nous avons une autre association concernant le financement du culte, une association culturelle qui a les mêmes objectifs. Mais c'est ça qui, parfois, peut générer une incompréhension. Je pense à monsieur et madame Tout-le-Monde, au fin fond de la Creuse, par exemple, dans le GER. C'est ça qui peut créer à un moment donné des incompréhensions. Ils ne s'entendent pas entre eux. On a un certain Hakim El-Karoui qui fait son rapport et qui propose une association. Et puis, d'un côté, on a le CFCM. Et puis, d'un côté, on a telle association. Vous comprendrez que ça, que monsieur et madame Tout-le-Monde, qui, pour l'instant, d'ailleurs, même certains membres de la communauté musulmane, que dans leur esprit... Madame et monsieur Tout-le-Monde savent bien que le CFCM, il a 15 ans d'existence. C'est jeune. Il a un passé, il est jeune. Il est en train de travailler. Tous les ans, il y a des modifications. Tous les ans, chaque fois qu'il y a un mandat, il y a des réformes qui se font. Et on continuera comme ça, Inch'Allah. Monsieur El-Karoui, il vient d'arriver. Moi, je ne veux pas ni le bloquer. Moi, je lui dis, bonne chance. S'il est capable de faire quelque chose qu'il nous démontre, de quoi est-il capable. Vous ne l'avez pas rencontré depuis ? Non, moi, je lui... Il a rencontré le CFCM. Moi, il n'a pas demandé à me rencontrer. Moi, j'ai eu un débat avec lui par téléphone interposé avec RMC. Ça, c'est arrêté là. Mais il a vu Anwar Kibbech, il a vu Ogra, il a rencontré, je crois, Delibou Becker aussi. Ils ont discuté. Bon, mais après, s'il veut continuer, qu'il continue. Moi, je ne veux pas lui dire arrête-toi. Mais il verra lui-même après s'il va réussir ou s'il va échouer. En tout cas, on a compris que pour vous, ces travaux menés... Moi, mon objectif, mon objectif, mon objectif, c'est que les musulmans trouvent des solutions à leurs problèmes eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin qu'ils soient téléguidés, qu'ils n'ont pas besoin qu'on les mène par le bout du nez. Il faut être fier de ce que nous sommes. Il faut être fier que nous vivons ici dans un pays qui nous respecte, que nous respectons, que le problème de l'islam, c'est le problème des musulmans et non pas le problème des autres. C'est très clair là-dessus. Et nous continuons dans la réforme du CFCM et en avance, je ne dis pas que tout est parfait, je suis désolé. La seule chose, c'est que vous avez parlé de l'Observatoire tout à l'heure, je vous cite, moi j'ai poursuivi d'anciens ministres, une fois que je les ai poursuivis en justice, depuis 3 ans, 4 ans, Copé par exemple, Gwazguel, etc. Maintenant, ils ne parlent plus de l'islam et des musulmans. C'est fini. Ils ne vont pas se hasarder encore à dire des mensonges parce qu'ils savent chaque fois qu'il y en a qui bouge, je bouge avec. Parce qu'il faut arrêter de nous pointer du doigt et arrêter naturellement de nous stigmatiser, ça suffit. L'islamophobique a 15% notamment au premier trimestre de plus. Vous aviez rencontré les candidats à l'époque avant leurs élections pour leur poser notamment plusieurs questions, je crois, mais étonnamment une question phare. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place ? Déjà, est-ce qu'il y aura une réelle prise de conscience ? Parce que vous dites clairement que parfois, il y a un manque de prise de conscience notamment de la République, de la justice, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis un an et demi, vous êtes plutôt satisfait de ce que met en place notamment le gouvernement ? Bon, alors, on ne va pas revenir sur cette affaire, vous avez porté plainte le 27 novembre, mais d'un point de vue général, est-ce que vous sentez aujourd'hui que tout de même la République, l'État, vous aide dans ce sens ? Oui, il y a une évolution. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, il y a un bureau qui s'appelle le bureau des victimes qui est dirigé par une fonctionnaire, une autre fonctionnaire avec laquelle, personnellement, j'y travaille parce que c'est le bureau qui centralise les plaintes, etc. Nous avons des échanges francs concernant les chiffres, concernant les attaques, etc. Ça va très bien. Concernant les candidats, on les a vus, on les dit, oui, il faut que vous portez plainte, il faut éliminer ces actions anti-musulmanes, etc. Vous savez, comme j'ai dit dans mon discours, sur les 80 actes de cette année, sur les 10 mois, il y a eu 32 lieux de culte qui ont été souillés et 5 cimetières, 5 tombes de mort qui ne peuvent même pas reposer en paix qu'on va, qu'on écrit dessus, ça l'arabe, dégage chez toi ou on essaie de profaner. Et je ne dis pas uniquement chez nous parce qu'ils le font également dans les cimetières chrétiennes, les cimetières juives. Tout cela, il faut le combattre. C'est pour ça, je dis aux autres responsables des autres religions, dans ce domaine-là, il faut se serrer les coudes et mener un combat ensemble parce que nous sommes sur le même bateau. – Ce qui est aussi votre particularité, c'est dans le cadre de votre intervention au congrès du CFCM, vous dites aussi que quelque part, ces dégradations notamment de cimetières, de lieux de culte, etc., la cause, c'est aussi ces hommes politiques qui génèrent par leur message, vous pouvez aussi parler des médias, vous avez aussi une certaine remontée contre les médias qui génèrent… contre certains médias. – Contre certains médias qui génèrent. Donc, pour vous aussi, l'homme, la femme politique joue un rôle aussi dans ce sens. On ne va pas tous les citer car je crois que vous en avez cité plusieurs. – J'ai cité 12 exactement, je ne vais pas tous les citer, mais il est vrai que vous entendez un homme politique dire que les mots de la France, c'est l'islam, dire qu'interdire l'islam, parler de cinquième colonne, parler de troisième guerre mondiale, que l'islam ne respecte pas les valeurs de la République, tout ça alimente les groupuscules d'extrême droite et tout ça, naturellement, au niveau des jeunes des banlieues, ils se sont stigmatisés et c'est pour ça, naturellement, que certains deviennent radicalisés, non pas pour commettre des actes, mais radicalisés contre ces hommes-là. – Macron remet, le président Macron remet encore sur la table le débat sur l'identité, l'immigration, on se souvient de Nicolas Sarkozy déjà qui l'avait exprimé, vous dites aussi c'est un débat malsain alors que depuis plusieurs mois maintenant, c'est vrai que dans les quartiers dits populaires, en tout cas d'une mixité, c'est plutôt calme et ça se passe plutôt bien. Donc encore une fois, pour vous, ce débat, il est malsain, il peut attiser quelque chose ? – Il est malsain, il attise la haine, quand on parle de quartiers perdus de la République, certains philosophes, certains hommes politiques, moi je leur réponds par des quartiers oubliés de la République et non pas perdus de la République parce que la République va de partout. Mais ces jeunes sont oubliés, ils sont objets de discrimination, de chômage à des taux très élevés, il faut faire attention à ces banlieues et vous avez constaté concernant ces événements du Géli Jaune, les jeunes des banlieues, malgré qu'ils ont été sollicités pour aller également sur les Champs-Elysées et à travers les villes, ils ont tous refusé, ils sont restés dans leur quartier parce que pourquoi ? On leur a dit surtout faites attention, il va y avoir de la casse, il va y avoir du vol, on va mettre ça sur votre dos, donc restez chez vous et l'hamdoulilah, ils sont restés sous eux. Quelque part, l'ingérence aussi se termine d'une certaine manière, je sais que c'est un ami que vous appréciez, la nomination de Khaled Benchir à la Fondation de l'Islam, pour vous c'est positif, ça va dans un bon sens, alors bien évidemment nous n'allons pas évoquer aujourd'hui sa notoriété, ses compétences islamologues, on aura le plaisir de le recevoir dans quelques jours, théologien, mais pour vous ça va enrichir, ça va conforter encore une fois le travail de l'Islam de France dans un bon sens ? Ça va conforter l'Islam en France, parce que pourquoi ? J'étais parmi les premiers quand Chevènement a été nommé, j'avais dit au ministre de l'Intérieur de l'époque, est-ce que moi, Abdelaz Zekri, j'aurais pu être nommé président de la Fondation juive ou chrétienne ? Non, Chevènement a été nommé parce qu'il est vrai, on n'a pas beaucoup apprécié, il est vrai aussi qu'au niveau des musulmans, il n'y a pas un consensus pour désigner quelqu'un, aujourd'hui, M. Chevènement a tenu promesse, il a dit, moi j'ai fait deux ans et après, trouvez quelqu'un pour me remplacer, mettez-vous d'accord, la nomination de Raheem Belchir est une bonne chose parce que nous avons un musulman. C'est important d'avoir un musulman. C'est très important, c'est très important, en plus avec son passé, son histoire et tout ce qu'il peut apporter et ce qu'il a apporté à l'Islam, déjà par son père, Lair Rahmo, qui a apporté beaucoup et maintenant, c'est le fils qui prend le relais et je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle mission et en tout cas, on est là pour l'aider. En tout cas, certains ont exprimé que ça faisait un peu un truc, que Jean-Pierre Chevènement, avec aussi ce qu'il a pu apporter dans sa carrière politique, ça faisait un petit peu un truc qu'il soit, lui, voilà, président de la Fondation de l'Islam de France alors qu'il n'est pas musulman, etc. Pour vous, est-ce que c'est compatible ou incompatible ? Après Halem Benchir, est-ce qu'on peut avoir, je n'ai pas de nom comme ça précis, mais est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre qui est non musulman ? Non, je pense maintenant que c'est terminé cette histoire. Halem Benchir, il est là pendant deux ans. Vous n'étiez pas prêt à vous imposer à l'époque, je crois, c'est ça ? Vous n'étiez pas prêt ? Oui, on n'était pas content parce qu'on nous a mis devant le fait accompli. On nous a dit, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Cazeneuve, que j'apprécie beaucoup, nous a dit, voilà, le président de la République, M. Hollande, a décidé que ce soit M. Chevenement. À l'époque, je vais vous dire encore avec ma franchise habituelle, je me suis dit, M. Hollande, c'est débarrasser de Chevenement pour qu'il ne se présente pas aux prochaines élections présidentielles, qu'il ne lui pique pas 1 ou 2 % comme il a fait avec Jospin et qu'il lui fait perdre l'élection. J'avais un petit peu imaginé ce scénario. Merci, Abdelazekri. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous toujours autant avec votre franchise. Je rappelle, vous êtes donc président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Le délégué général du CFCM. Aussi, exactement. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Vous également, bonnes fêtes. Bonne année à vous. Je profite de votre chaîne et à tous ceux qui écoutent votre émission et espérons que 2019 se termine dans la paix, dans le cœur, la sérénité, dans nos esprits. Merci infiniment, Abdelazekri, d'avoir été avec nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube d'Air Télévisions. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Actu sur RTV. d'Air Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada